Alors Laurent, vous en parliez, William Gallas, le capitaine d'Arsenal au four et au moulin, comme disait ma grand-mère cette semaine. Non seulement il a joué avec Arsenal, mais en plus il a joué avec l'équipe de France contre l'Angleterre mercredi dernier. Et parmi les 78 000 spectateurs du Stade de France, il y avait des petits jeunes de la MJC des Abîmes que William Gallas avait gentiment promis d'inviter à la suite de la belle histoire que va vous conter de rechef Rodolphe Godin maintenant. Depuis leur victoire, ils comptent les jours. Pour beaucoup c'est le voyage de leur vie. Aéroport de Pointe-à-Pitre, point de départ de l'aventure. Première étape, l'Angleterre, Londres. Ils ont rendez-vous au centre d'entraînement d'Arsenal. Un lieu normalement interdit à toute personne extérieure au club, journalistes et supporters compris. A la demande de son capitaine, Arsène Wenger a fait pour eux une exception. Les portes du club leur sont grandes ouvertes. C'est en silence et mort de froid qu'ils approchent leurs idoles. Ça va ? Les hommes ? Vous avez froid ? Ah oui. Comme on dit en anglais, welcome to London. Pour ceux qui ne comprennent pas. En Angleterre, je pense que vous avez déjà compris. Profitez du soleil qui a, profitez... Soleil... Non, je rigole. De la lumière, on va dire. De la lumière, non. Mais bon, profitez bien. Profitez bien et je suis encore content que vous soyez là parce que bon, vous le méritez quand vous avez gagné le trophée. C'est tout à fait normal. Londres n'a maintenant plus de secret pour eux. Visite guidée, la capitale anglaise est passée en revue. William Gallas a fait le menu et en dessert, il leur a réservé un choc de première ligue. Chelsea Arsenal à Stamford Bridge. Une ambiance qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. Le stade est plein, que des stars sur le terrain et a leur pris l'ouverture du score de Bakary Sagna qu'ils ont célébré comme s'ils étaient eux-mêmes sur la pelouse. Ils vivent au rythme fou de William Gallas. Direction Clairefontaine où l'équipe de France prépare la venue de l'Angleterre. C'est ici qu'ils vont passer deux jours et deux nuits au plus près de leur grand frère. C'est comme si des bleus s'entraînaient pour eux, un moment rare, qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. A l'heure du dîner, William est sorti du château pour leur rendre une petite visite, surprise. Leur parler simplement, des mots qui comptent, quand on a 16 ans. Bonjour William. Bonjour William. Bonjour William. Bonjour William. Je pense que c'est normal de pouvoir faire quelque chose pour vous. Comme je l'ai toujours dit, il faut vous donner la chance et la possibilité de montrer de quoi les jeunes Guadeloupéens sont capables. Maintenant, moi je crée un tournoi, mais c'est à vous de montrer vos talents. Et après, je pense que le reste viendra. Voilà. Mais bon, sur ce, je dois aller manger parce que je vais être hors-temps. Mais de toute façon, on joue au tout à l'heure, les gars. Merci pour le geste. Bonne habite. Bonne habite. Bonne habite. Bonne habite. C'est fabuleux. J'ai rien à dire, franchement. C'est plus que magique. C'est un beau cadeau qu'il vous a fait. Très beau. Très beau même. Là, on voit que le Pernod existe toujours. Mercredi soir, ils ont découvert le Stade de France et remercié à leur manière leur hôte. Ce match des Bleus, ils ne vont pas le vivre comme d'habitude à la télé, mais bien des tribunes. De là-haut, ils ont apprécié l'ouverture de François Clair pour Nicolas Nelka. La faute de David James sur l'attaquant de Chelsea. Le pénalty de Franck Ribéry. Voilà comment les Bleus ont remporté ce match amical face aux Anglais. Un match terne qui ne restera pas dans nos mémoires, sauf pour eux, qui auront tant de choses à raconter à leur retour. On a pu découvrir de nouvelles choses, de nouvelles perspectives, surtout en Angleterre. Découvrons un nouveau pays où nous c'était vraiment génial. Fabuleux, super et merci Galas. Il recommencera l'année prochaine, paraît-il, avec des images d'Abdel Zouiwesh.